bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui ce sera l'unboxing de la fameuse double box de l'été de chez blissim que j'attendais avec juste trop d'impatience j'en pouvais plus d'attendre d'habitude elle arrive toujours en début de mois vers le 2 3 ou 4 et là elle est arrivée le 19 alors je sais pas pourquoi j'ai vu beaucoup de monde qu'ils l'avaient déjà reçu moi je l'avais toujours pas reçu et j'avais qu'une envie c'était qu'elle arrive pour que je vois un petit peu enfin ce qui se cachait à l'intérieur pour rappel blissim c'est une box qui est au prix de 13 euros 90 par mois c'est une des moins chères du marché vous recevrez cinq produits en format miniature ou en format voyage leur principe c'est de tester et de découvrir avant d'acheter des produits en plus grand format exceptionnellement pour le mois de juillet et le mois d'août il s'agit d'une double box donc double paiement là elle est au prix moi personnellement j'ai payé 27 euros 80 pour les deux box avec le suivi colissimo donc je trouve ça relativement raisonnable comparé à d'autres box si elle vous intéresse n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage qui se trouve en barre d'infos si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à le faire ça me ferait énormément plaisir il vous suffit juste de cliquer sur le bouton rouge qui se trouve ci dessous n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur mon instagram vous y retrouverez des bons plans des infos sur les box sur des produits soins beauté et tout plein d'autres choses alors je vais d'abord commencer par une info très importante et je pense que vous êtes déjà toutes et tous au courant mais je vais vous la redonner quand même on a reçu un petit papier comme ceci dans le carton je ne vous montre pas l'intérieur du carton pour l'instant vous allez comprendre pourquoi par la suite on se voyait déjà notre maxi kaba sous le bras on a fait tout notre possible mais les planètes ne se sont pas alignés comme on le souhaitait notre maxi kaba doré est actuellement coincé loin de nous en croisière sous le soleil de la méditerranée plutôt que de vous faire trop attendre on a décidé non sans tristesse de vous envoyer dès maintenant vos dix produits summer sans lui il était impossible que vous partiez sans votre routine de l'été soyez rassuré votre maxi kaba arrivera chez vous en septembre avec cinq produits canons histoire d'ensoleillé votre rentrée signé une éthine blissime sincèrement désolé et pour se faire pardonner pardon il nous offre 15 euros d'achat sur le e-shop de blissime sans minimum d'achat et on a jusqu'au 10 septembre donc jusqu'à ce que notre box de septembre arrive je suppose vous l'aurez compris on n'aura donc pas le fameux maxi kaba qui nous avait promis pour cet été mais alors par contre si je m'attendais à ce que j'allais trouver dans le carton on n'a pas vraiment non non je vous assure que là je suis comment dire déçu je comprends pas qu'ils aient pas prévu de plomber clairement à ce que je vais vous montrer quand on ouvre donc le garçon on tombe sur ça c'est nul une pochette enfin une enveloppe craft quoi une enveloppe alors ça veut promettre des double box des machins des trucs mais on prévoit quoi vous allez pas me faire croire qu'ils avaient ils avaient pas prévu un plan b genre des petits pochons ou ce genre de choses vraiment pour que ça accompagne un petit peu l'été la double box enfin c'est toujours un truc très attendu chez blissime la double box parce qu'ils ont toujours un super truc en plus là notamment c'était le grand sac quoi on se retrouve pour une double box avec une enveloppe ils auraient au moins pu prévoir des petits pochons en plus ou moi je trouve bien c'est qu'ils n'avaient pas de plan b voilà c'est une enveloppe craft avec des boules à l'intérieur les produits sont complètement lâchés dedans enfin je franchement je vois pas l'intérêt quoi même ce qu'on commande sur le shop nous savons sur ça dans un petit pochon blissime en carton mais pourquoi ils nous ont pas envoyé ça dans un pochon blissime avec le gros autocollant dessus je trouve que ça aurait quand même fait beaucoup plus commercial beaucoup plus pro qu'une malheureuse enveloppe craft que vous avez chez vous ou au bureau quoi je veux dire enfin moi je trouve ça juste nul et vraiment je vous dis honnêtement quand j'ai ouvert mon carton que je suis tombé sur ça je me suis dit ah ouais donc on vient de payer 27 euros 80 pour une enveloppe craft j'espère que les produits à l'intérieur vont être beaucoup mieux et vont rattraper le coup je sais pas ce que vous en pensez vous dites moi en commentaire ce que vous en pensez de cette enveloppe là qui n'a rien à faire ici je veux juste avoir votre avis là dessus s'il ya vraiment que moi qui trouve que c'est pourri quoi vraiment j'ai pas d'autre mot que de dire c'est nul mais bon on va essayer de rester positif un maximum et on passe tout de suite à ce qui nous intéresse le plus donc comme tous les mois on retrouve le fameux petit fascicule donc avec le thème du mois là notamment c'est leur bleu et on retrouve à l'intérieur tous les produits qu'on aura dans notre box et tout le descriptif de chaque produit ce qui est bien chez blissine ça c'est un groupe en positif c'est que le livret est fait en fonction de notre sélection de produits et ça c'est juste génial et à la fin on a un petit sneak peek et ça je vous le dévoilerai qu'à la fin de la vidéo dans l'édito ils nous disent ciel bleu sans nuages mer calme et douceur de vivre l'été est là et cette année on compte bien en profiter à l'horizon du bleu à perte de vue dans lequel on rêve de plonger on prend le temps de ralentir de faire le plein de soleil et on profite de ces deux mois magique d'Ibiza à centaurin en embarque son grand cabas couleur mère qui éclairera tous vos essentiels de l'été bon bah le cabas on ne l'aura pas pour aller à la plage mais avec un peu de chance on l'aura en septembre pour aller à la salle de sport voilà alors je vous propose de vous montrer les produits dans l'ordre que j'ai dans mon petit carnet je trouve ça beaucoup plus simple pour moi et ça me permet de découvrir les produits aussi au fur et à mesure alors tout premier produit que je trouve dans le livret et c'est le produit qu'on pouvait choisir au mois de juin pour rappel on pouvait choisir entre trois teintes de vernis à ongles de la marque le rouge à ongles paris il y avait un rouge super pétant un rose très pâle et un violet lila qui se présente comme ceci et je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve juste canon dites-moi en commentaire quelle couleur vous vous avez choisi pour votre vernis à ongles d'ailleurs je vais vous montrer un temps qu'on y est vous pouvez choisir entre ces trois teintes donc moi j'ai pris celle là la troisième la teinte lila et je sais que beaucoup d'entre vous ont craqué pour la teinte lila parce que en soit elle est juste archi belle donc ça m'étonne pas que vous ayez choisi celle là c'est un produit qui a tout de même une valeur de 19 euros sur le shop et de 16 euros 15 pour les abonnés je sais pas si vous vous rendez compte mais 20 euros pour un vernis à ongles c'est qui doit être d'une sacrée qualité quand même donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui peut nous promettre sur les ongles ensuite le livret me dit d'attraper ce produit là c'est donc un produit de la marque catalys j'adore les couleurs là c'est des couleurs qui font très estival très été on a envie d'aller à la plage quoi c'est le les corps nourrissants sos nourishing body lotion à la banane jaune et au beurre de karité on est sur un format full size de 100 millilitres autant vous dire que blessim ils sont grave loupé sur le pochon autant sur les produits on a plusieurs full size ce qui est extrêmement rare chez blessim c'est même ça arrive une fois sur je sais pas combien de box qu'on ait un produit full size là il me semble qu'on en a plusieurs dans cette double box donc on va dire qu'on peut les pardonner à moitié ça sent bon la banane ah ouais ah ouais 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 oh excellent j'adore ça sent super bon la banane je suis pas trop fan de l'odeur banane de base mais là elle est subtile elle est très 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 légère moi je sais que ça c'est un truc que j'utiliserais en sortant de ma douche donc trop hâte d'embaumer toute ma salle de bain et tout mon appart avec cette odeur de banane ensuite j'attrape un produit d'une marque que j'adore notamment pour ses déodorants c'est celui ci donc c'est un produit de la marque respire et il s'agit d'un gel crème hydratant je ne savais pas du tout qu'ils faisaient des gels crème hydratant respire est une marque française et créé en france donc on est sur un format de 50 millilitres et je crois que c'est encore un format full size c'est un format full size donc c'est une crème hydratante et d'huile d'amande douce avec de l'acide hyaluronique et c'est une crème spécialement peau normale à mixte voilà donc si je l'ai reçu c'est que blessim a fait attention à mon profil du moins j'espère dites moi si vous l'avez reçu et quel était votre type de pot et un juste pour voir s'ils ont fait les bons choix quand même mais en tout cas très contente de recevoir un produit qui est adapté à mon type de peau alors ça une odeur de produits de soins mais ça a pas d'odeur particulière on sent pas forcément l'amande douce plus que ça mais en tout cas hâte de tester ce produit parce que respire c'est une marque que j'adore je vous dis notamment pour ses déodorants celui au terreur il est incroyable donc à voir ce que vaut leur crème ensuite j'attrape encore un flacon aux couleurs de l'été clairement j'adore ce genre de packaging coloré comme ça là on voit qu'on est vraiment rentré dans l'été et dans les beaux jours c'est de la marque 71 une marque que je ne connais absolument pas made in france alors c'est made in france mais il n'y a aucun truc d'écrit en français c'est pratique bon je vois le spf 50 plus donc j'en déduis que c'est une crème solaire donc c'est écrit très haute protection et tout est écrit en anglais c'est incroyable c'est un produit made in france et tout est écrit en anglais free by nature care about your skin care about your planet alors c'est écrit quand même un petit une petite phrase en français très haute protection solaire high tech très haute résistance à l'eau testé dermatologiquement donc c'est une crème solaire avec un indice spf de 50 plus qui est juste génial je l'espère parce que plus la protection est haute moins vous avez de risque de vous choper des trucs bizarres sur la peau ou surtout dangereux ça a une odeur de crème solaire c'est incroyable vous me dire une crème solaire qui sent pas la crème solaire ce n'est pas une crème solaire mais l'odeur est assez tentante ouais et ben écoutez ça c'est un petit format qui se glisse très bien dans les sacs donc il se glissera très facilement dans son sac de plage ou quand on va en ville ou quoi que ce soit très contente pas c'est une box qui donne envie là on sait qu'on est enfin en été dans les beaux jours et ça fait du bien ensuite j'attrape un produit qui se présente comme ceci c'est de la marque emko beauty et c'est le peachy gloss dans le livret ils nous disent que c'est une huile à lèvres hydratante peachy gloss on avait en le choix entre le peachy babe et le peachy nude c'est un produit qui n'est pas vendu sur le shop et vegan et cruelty free donc c'est un gloss il clairement pour hydrater les lèvres et moi j'ai dû avoir cette teinte là ce que l'autre me paraît bien rose quand même dites moi vous laquelle vous avez reçu et bien je vous propose qu'on teste tout ça en direct apparemment il sent la pêche mais j'ai peut-être l'impression que ça sent le bonbon enfin ce sens un gloss tout à fait normal ouais j'ai pas l'impression que ça ait teinté mes lèvres plus que ça par contre c'est un petit effet glowy très sympa et qui colle pas du moins pour l'instant à bien voir sur le long terme je vous redire à la fin de la vidéo mais en tout cas très contente ça doit faire une petite teinte nude effectivement peut-être que le gloss rose teinte un petit peu plus les lèvres je ne sais pas je pense vu qu'on avait deux teintes possible mais en tout cas ça c'est un produit dit que j'ai pas l'habitude d'utiliser et qui je pense avec le fait que là en ce moment on a un petit peu moins le masque va être très 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 cool à utiliser ensuite j'attrape un petit flacon tout blanc comme ceci donc c'est de la marque spéciologie et c'est le shampoing réparateur protéines naturelles de carotines et huile d'argan là je pense que vous vous en doutez on est sur un format voyage donc à l'intérieur le produit il est blanc tout nacré ça sent le shampoing il n'y a pas d'odeur particulière et ils me disent que c'est un produit qui coûte quand même 28 euros 90 sur le shop 24 euros 57 pour les abonnés on a une miniature de 60 millilitres le format full size et de 500 ml donc il est réparateur il aide les cheveux à retrouver volume et brillance il les répare en profondeur et apporte l'éclat qu'il mérite protège la fibre capillaire de la chaleur et des agressions extérieures alors ça c'est trop bien parce que s'ils protègent de la chaleur moi qui en ce moment est tendance à beaucoup me lisser les cheveux je pense qu'on va bien s'entendre lui et moi ensuite j'attrape un produit toujours avec une superbe couleur c'est ce produit là donc c'est de la marque Aveda et il s'agit du Nutriplenish Daily Moisturizing Treatment donc un traitement hydratant quotidien je sais pas pourquoi je m'embête à le lire en anglais donc c'est toujours écrit en français derrière mais bon j'aime bien lire en anglais donc c'est le traitement hydratant quotidien on est sur un format de 40 ml donc je pense que c'est encore un format voyage et ils nous disent travailler en petite quantité sur cheveux humides pour une hydratation profonde et un démêlage instantané donc ils démêlent également sécher aux sèches cheveux ou laisser sécher à l'air convient aussi sur les cheveux secs pour réduire les frisottis dompter les mèches rebelles et rafraîchir les pointes sèches et ben il nous en promet des choses de ce petit flaconné là alors Aveda c'est une super super marque moi je suis adepte de leurs produits celui-ci je ne le connaissais pas du tout donc sur le shop le format full size et de 150 millilitres au prix de 36 euros prix abonné 30,60 euros ah oui quand même alors il nous dit 99% d'ingrédients d'origine naturelle vegan cruelty free sans silicone packaging éco responsable il offre une hydratation intense pendant près de 72 heures et une protection thermique jusqu'à 230 degrés et ben top du top parce qu'ils nous disent que c'est un produit qui convient aux cheveux moyens à épais ou bouclés donc comme moi j'ai là vous voyez peut-être pas trop mais ce matin après ma douche j'avais les cheveux tout ondulés de partout 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 et c'est vrai que j'ai les cheveux ondulés pas bouclés mais ondulés en tout cas fortement ondulés donc trop hâte de tester ce petit produit ça me parle bien en tout cas ensuite j'attrape un produit qui a un packaging incroyable depuis tout à l'heure je le ziote il s'agit de ce produit ci c'est de la marque merci andy et c'est le spray nettoyant orange et menthe poivrée d'un format de 50 ml je crois bien que c'est un format full size donc c'est pas après un spray désinfectant c'est un spray nettoyant attention ne pas confondre c'est un produit qui est au prix de 8 euros 50 prix abonnés sur le shop en format full size de 50 ml donc c'est encore un format full size cocktail vegan reboustant à balles d'huiles essentielles d'orange et de menthe poivrée avec 10 ingrédients seulement et à 100% d'origine naturelle il nettoie et hydrate les mains grasse à l'alcool et à la glycérine présent dans sa formule tout en vous enveloppant d'une aura énergisante et ben on va tester ça tout de suite parce que je vous jure il me fait de l'oeil vous avez vu le packaging comme il est joli il est en dégradé de couleurs je le trouve incroyable donc ils nous disent deux trois sprays l'auteur est incroyable alors par contre ça sèche ultra vite c'est totalement vrai pour le coup l'odeur alors par contre c'est clair que si vous n'aimez pas l'orange vous n'allez pas kiffer du tout mais c'est délicat tellement doux tellement tellement subtil je suis déjà fan de ce truc quoi j'adore or mais ça c'est un produit que je pense j'aurai h24 dans mon sac même là il c'est peut-être même franchement il est incroyable j'ai trop hâte de finir et de racheter un autre trop contente de ce produit franchement c'est une belle découverte et j'ai juste hâte d'en profiter tous les jours quoi suite j'attrape une marque un produit avec une marque ça me paraît étrange parce que c'est pas une marque qu'on a l'habitude on va dire de retrouver dans une box beauté c'est ce produit et c'est de la marque roger cavalles il s'agit de l'huile de douche veloutante sur gras végétal à l'amande bio et extrait d'argan on est sur un format de 75 millilitres et j'adore les huiles de douche en ce moment c'est mon truc fétiche me demandez pas pourquoi j'ai un souci avec les huiles que ce soit démaquillante ou les huiles de douche j'adore les huiles de douche ce parfum aussi ça sent mais on a l'impression que ça sent presque le monoeil ça sans rire c'est une huile de douche de l'été j'ai l'impression de sentir ça ça sent les vacances la plage tout incroyable mais ça pourtant c'est une marque qu'on retrouve en grande surface mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question de savoir ce que ça valait le roger cavalles ma maman on était très fan enfin elle en est toujours très fan d'ailleurs mais je me suis jamais penché sur ces produits là et bien écoutez franchement je pense que ça c'est le prochain petit flacon qui va se retrouver dans la douche ensuite c'est un produit que j'ai malheureusement déjà et pas encore entamé donc c'est un produit qui se trouvera dans une petite trousse futur cours je glisse ça là comme ça c'est de la marque first aid beauty et c'est le coconut skin je vais d'abord le lire en français c'est la base hydratante smoothie à la noix de coco et ça convient aux peaux sensibles je n'ai pas la peau sensible enfin mon état de peau actuel n'est pas sensible je sais que celui que j'aurais j'ai déjà là en réserve me servira cet hiver parce que j'ai la peau mixte à grasse et l'hiver j'ai un état de peau qui est sensible donc c'est un produit qui j'espérais très bien je connais dans le sens où je l'ai déjà eu dans une box n'est pas encore testé si vous l'avez déjà testé dites moi ce que vous en pensez on l'a en format miniature format voyage dans la blissime mais ça c'est un produit que je ferai gagner dans un futur concours ça y est c'est fini je croyais bien avant encore d'autres j'avais pas envie de m'arrêter enfin bon c'est donc terminé pour l'unboxing de cette double box de l'été franchement ma sélection elle est comme ça je l'ai adoré du début à la fin bon le seul petit truc qui m'embête à la rigueur c'est celui là parce que je l'ai déjà mais comme c'est un format voyage ça me dérange pas du tout parce que là clairement blissime ils ont fait archi fort on a plusieurs formats full ça est ce qu'on n'a pas d'habitude moi c'est que les marques alors il y en a certaines que je connais d'autres que je ne connais pas mais en tout cas les produits me plaisent tous ils vont tous être testés ça c'est clair et net mais alors franchement gros coup de coeur pour ces deux produits là que je viens de découvrir celui là et celui là je pense que ça va être des alliés pendant un petit moment et en tout cas je suis juste ravie de ma sélection il ya du make up du shampoing du skin care du produit corps du produit cheveux il y en a pour tout partout et je pense que là c'est des trucs qui vont très bien se glisser dans une trousse de toilette pour aller à la plage pour aller en week end ou en vacances franchement je suis vraiment ravie petit retour sur le gloss qui n'a pas bougé il n'est pas plus collant que ça pour l'instant il me dérange pas en tout cas moi qui horreur des gloss d'habitude cela j'ai tendance à l'oublier parce que les tournent un petit peu en huile au début c'est un peu cette texture collante mais c'est très léger que là c'est vraiment huileux et c'est très agréable on sent que ça fait vraiment du bien aux lèvres en tout cas mais ouais en tout cas super contente de ma sélection juste gros flop un pour l'emballage mais ça je pense qu'on est tous toutes et tous d'accord sur le sujet dites moi vous ce que vous avez eu comme sélection si elle vous a plu ou pas je vous parlais d'ailleurs avant de partir du petit sneak pic pour le mois de septembre donc si vous ne voulez pas l'entendre je vous invite à zapper cette cette partie donc votre box de septembre nos trois lettres adorées comme tous les ans pas de surprise en septembre c'est le comeback de notre marque de make up préférée un rendez vous que l'on attend toujours avec impatience mac alors vous êtes plutôt du genre à sublimer votre regard ou vos yeux quoi c'est la même chose je pense qu'il ya eu un petit vu les photos je pense qu'ils se sont un chouïa mélanger c'est plutôt alors vous êtes plutôt du jour à sublimer votre regard ou vos lèvres parce qu'en fait vous voyez là on a des produits pour les yeux et là on a des produits pour les lèvres je pense qu'ils se sont juste trompés parce que sublimer votre regard ou vos yeux alors attends c'est quoi la différence parce que là on est sur la même chose non donc voilà pour le mois de septembre à ma la la box de blissim sera en collaboration avec la marque mac et je pense qu'on pourra choisir ou un produit pour les yeux ou un produit pour les lèvres tout simplement donc ça y est ça on est terminé pour cette vidéo unboxing de chez blissim dites moi en commentaire votre sélection si on a eu des produits en commun tout ça qu'on puisse partager ensemble en commentaire sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao